Bonjour, je suis Milo et vous vous trouvez actuellement sur Metadoxa, la chaîne qui vous explique en détail pourquoi rien de Scalvin est vrai. Tout d'abord, si vous venez juste d'arriver sur cette chaîne, juste après le visionnel de cette vidéo, je vous conseille en priorité la playlist, bah avoir en priorité. C'est pas obligatoire, mais c'est important pour moi que vous sachiez simplement qu'elle existe. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la fenêtre d'Overton. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ai fait un petit schéma. On va voir si la mise au point se fait bien. Donc, en gros, ça décrit, dans une société donnée, ça peut évoluer en fonction du temps, si certaines idées sont acceptables ou non acceptables ou politiquement incorrectes, ou bref, c'est le niveau de tension par rapport à certaines idéologies dans la société. Donc voilà, là c'est politiquement correct, populaire, sensible, c'est entendable, mais c'est déjà gênant. Là c'est radical et là c'est impensable. Donc je vous ai donné des petits exemples, là vous avez « Vive la démocratie », donc c'est tout à fait populaire, c'est tout à fait acceptable dans tous les milieux. C'est dans la fenêtre d'Overton. Là vous avez le revenu universel, donc on est entre sensible et entendable, disons. Après vous avez une société non-genrée, donc une société où il n'y a plus d'hommes et plus de femmes. Là on est sur du radical, voire pas loin d'impensable, mais depuis quelques temps on est passé à radical, disons. Et enfin, dans Impensable, par exemple, vous avez « Dire du bien » d'un certain petit moustachu très énervé qui a tué beaucoup de gens à une certaine époque historique. Je vais faire une métaphore, si ça c'est la fenêtre d'Overton, on pourra dire que ça, c'est méthadoxa. Voilà. 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 Bon. Hop. Eh ben dis donc. Ah, la fenêtre d'Overton, elle avait vraiment envie de cramer. Voilà, et donc le bol dans ma métaphore, ça représente le fait que j'ai pas envie de cramer mon appartement. Voilà, je pense que c'est une bonne illustration du concept de ma chaîne. Métadoxa, c'est une chaîne qui a été pensée, pour aider les gens, à faire une sorte de transition de paradigme, disons. Et plus précisément, pour passer d'un paradigme moderne, donc matérialiste, rationaliste, basé sur une certaine idée de progrès et d'efficacité, à un paradigme post-moderne, donc basé sur le relativisme, sur une recherche d'efficience plutôt que d'efficacité, basé aussi sur l'idée de la déconstruction, déconstruction des narrations, déconstruction des cultures, des points de vue de toutes les certitudes, en fait, on pourrait dire, et sur la création d'une intersubjectivité entre les individus qui se fait de cœur à cœur via une forme de partage émotionnel. L'idée derrière, c'est justement d'aller chercher ce qui se joue au-delà des narrations, donc au-delà des doxas d'où le titre de la chaîne, Métadoxa. Alors, j'ai bien conscience que le terme post-modernisme, de même que le terme relativisme, sont des termes qui sont assez impopulaires de nos jours, donc on pourrait dire que, justement, sur la fenêtre d'Overton, ils sont plutôt placés sur les extrêmes. Et je pense que c'est pour des raisons qui sont en partie justifiées, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont fait un peu n'importe quoi avec ces notions. En même temps, c'est compréhensible, parce que c'est des notions qui ne sont pas si faciles à appréhender, mais qui, en même temps, présentent un certain nombre d'intérêts quand on les aborde uniquement d'une façon superficielle pour servir un certain nombre de lubies personnelles, disons. Mais voilà, en fait, je me suis retrouvé dans une situation où la question que je me posais, c'était « Est-ce que je choisis d'assumer ces termes ? » ou « Est-ce que je choisis dans le plan des termes nouveaux ? » Moi, j'ai fait le choix de les assumer, justement, de les remettre au goût du jour, mais c'est un choix qui est tout à fait discutable. En tout cas, s'il y a des gens qui se posent la question par rapport aux thématiques que j'aborde, non, je ne m'identifie pas moi-même comme étant une personne positionnée à l'extrême-gauche, et à vrai dire, je ne m'identifie pas non plus spécialement à un camp politique ou à un positionnement politique donné. Je pense même que, justement, l'une des démarches de ma chaîne, c'est d'essayer de dépasser un peu ces visions binaires gauche-droite et tout. Après, bon, si des gens ont envie de me positionner, ça, ça leur appartient, je n'ai pas de problème avec ça en soi. Mais du coup, non, je pense que c'est du post-modernisme auquel vous ne vous attendez pas forcément. J'aime bien dire que ma chaîne, c'est une sorte de chaîne zététique plus 1. Par plus 1, ce que j'entends, c'est-à-dire que c'est que, comme la zététique, mon but, c'est d'aider les gens à changer de paradigme, sauf que la zététique cherche à faire passer les gens d'un état de croyant à un état de sceptique et de rationaliste. Alors que moi, j'essaye de les faire passer d'un état, disons, de sceptique et de rationaliste à un état de relativiste, de déconstructiviste. Donc c'est ce que je nomme la pré-modernité, la modernité et la post-modernité. Donc la pré-modernité, c'est quelque chose que je définis aussi comme un paradigme qui est basé sur l'ordre, sur la morale, et sur une forme de vérité révélée transcendante à laquelle on se plie, à laquelle on essaye de correspondre le plus possible dans nos valeurs et dans notre mode de vie. Donc, ce n'est pas du tout de la zététique, mais ça vise aussi une transition de paradigme et via une démarche de vulgarisation et d'accompagnement progressif. Sur ma chaîne, vous trouverez tout d'abord la série « La zététique est au-delà » qui se veut être une sorte d'introduction, disons, pour les débutants à la post-modernité. Donc ce que je fais dans cette série, c'est que je reprends un certain nombre de concepts modernes qu'on retrouve chez les zététiciens. J'explique tout d'abord déjà en quoi est-ce que cet apport de la modernité a permis un certain nombre de choses que la pré-modernité ne permettait pas, donc a permis de résoudre un certain nombre de problèmes. Puis je propose une sorte de déconstruction, disons, de cette approche moderne pour après expliquer comment est-ce que depuis cette approche moderne, on peut passer à une approche post-moderne de la notion. Il y a d'autres séries qui devraient bientôt apparaître sur ma chaîne et qui existent peut-être déjà au moment où vous voyez cette vidéo. Tout d'abord, vous devriez trouver des contenus plus poussés, plus avancés, disons, sur des concepts de la post-modernité, comme par exemple la déconstruction, justement, la trialectique aussi, ou alors la différence entre la pensée analytique et la pensée systémique. Je compte aussi proposer des vidéos d'analyse détaillées, d'auteurs dont, selon moi, l'approche se situe dans le paradigme de la post-modernité, même s'ils ne s'en revendiquent pas forcément, tels que, par exemple, Paul Feyerabend, Antonio Damasio ou Derrida, par exemple. Mais vous allez aussi pouvoir trouver des contenus beaucoup plus pratico-pratiques, où je vais faire venir des intervenants, donc des invités. Par exemple, vous aurez mes entretiens bienveillants, où ce que je vais faire, c'est essayer vraiment de me connecter aux propos de la personne, et d'en faire ressortir tout le fond, tout ce qu'il y a d'intéressant dedans, et, si possible, à reformuler aussi pour les gens qui ne seraient pas habitués à certaines idéologies, à certaines façons de penser, ou qui auraient des réticences. Sachant que l'idée, c'est de faire ressortir l'homme de chair par opposition à l'homme de fer. Et si vous voulez savoir ce que j'entends par homme de chair, puisque c'est un concept que j'ai créé, disons, je vous invite à regarder ma vidéo numéro 2 de l'Azététique et au-delà, qui se nomme « De l'homme de paille à l'homme de chair ». Bien évidemment, ce que ça implique, c'est que certains des invités que je vais faire venir auront des propos très politiquement incorrects, et très en dehors de la fenêtre d'Overton. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut que vous vous attendiez, et voilà, c'est pour ça que je vous ai fait ma petite explication sur la fenêtre d'Overton au début. Le but, c'est pas de dire « c'est bien, c'est mal », de juger, d'aller, disons, dans la contradiction avec la personne, parce que justement, je ne suis pas dans une démarche rationalisante. Le but, c'est vraiment d'être capable de se connecter à une variété aussi grande que possible de points de vue différents, y compris des points de vue qui potentiellement peuvent vous choquer. Il y aura aussi les témoignages hors cadre, où je permettrai donc à d'autres invités de raconter leur vécu, parfois très pénibles, parfois très compliquées, et justement très hors cadre. À mon avis, ce sera des narrations, des histoires, des vécus, dont on n'entend pas du tout parler habituellement dans notre société, ou même en général, et dont pour certains, vous n'auriez même pas forcément idée qu'ils existent. Donc voilà, je veux faire parler, disons, les gens qu'on n'entend pas habituellement, sur des histoires qu'on n'entend pas habituellement, tout simplement. Enfin, dans les anti-débats, vous allez retrouver le principe des entretiens bienveillants, mais où cette fois, j'aurai deux invités, qui seront très polarisés idéologiquement, et qui essayeront, disons, de se relier au point de vue de l'autre, et de reformuler le point de vue de l'autre. L'idée, c'est de s'inspirer, disons, de la démarche de la communication non-violente de Marshall Rosenberg, et j'aurai un rôle, disons, de médiateur et de traducteur entre les deux parties. Parce que quelque chose que j'ai pu observer, c'est que généralement, une bonne partie, disons, des incompréhensions et des désaccords profonds entre les gens se base soit sur le fait que les gens emploient des mots différents, soit sur le fait qu'ils emploient des mots similaires, mais dans un sens différent. Alors, ça n'explique pas tout le désaccord, mais déjà, ça permet de régler un certain nombre de problèmes de compréhension. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par mes formats participatifs, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, mon mail est dans la description de la chaîne, soit sur la page Facebook que je viens juste de créer, qui s'appelle Metadoxa, et je mettra le lien en description. Moi, je suis sur Paris, j'ai une préférence pour les entretiens en physique, donc IRL. Après, si vous ne pouvez pas vous déplacer, mais que vous êtes vraiment motivé, on peut tout à fait faire ça sur Zoom. Si vous n'avez pas envie qu'on sache qui vous êtes, ou qu'on voit votre tête, ou qu'on reconnaisse votre voix, je peux vous flouter, modifier votre voix, enfin, faire tout ce qu'il y aura à faire pour conserver votre anonymat, y compris sur des histoires, disons, très pénibles, ou qui pourraient vous attirer des problèmes si on venait à faire le lien entre la vidéo et vous. Il n'y a pas de souci. Je présente toujours la vidéo que je vais envoyer avant de l'envoyer, si vous voulez faire des modifications, pour tirer ce que vous voulez. C'est entièrement libre, c'est entièrement basé sur le volontariat, et voilà. Vraiment, pas de souci. Sachez aussi que je ne cherche pas spécialement des militants, ou des gens déjà connus, disons, qui ont une certaine audience, de la visibilité. Je cherche plutôt des gens peu connus, voire des anonymes. Déjà parce que, ce que je pense qui est intéressant avec les gens peu connus, c'est qu'ils ont moins, justement, une image publique à défendre, et ils peuvent plus se laisser toucher par certaines choses, et se permettre de montrer une certaine vulnérabilité, peut-être d'avoir un propos qui sort un peu de certains cadres. Là, avec des personnes connues, j'ai peur qu'on reste sur quelque chose d'un peu trop formel, et d'un peu trop dans l'éclos habituel. Vraiment, si vous ne vous sentez pas légitime pour parler d'un sujet, c'est mieux si vous êtes un peu préparé quand même, mais vraiment, je ne cherche pas du tout des experts, des gens avec beaucoup, disons, de logos, d'aisance pour parler et tout. Franchement, c'est tout à fait libre. Si vous avez quelque chose à partager, voilà, moi, ça me va très bien. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que cette chaîne a proposé. Alors, bon visionnage ! Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes plus que vos idées. Vraiment, c'est important. Allez, salut !